C'est simplement la traduction qui existe depuis 1934 exactement, elle a été faite selon les règles de traduction de l'époque, elle était donc totalement dépassée à tout point de vue, d'un point de vue purement technique et historique, il y avait énormément de termes qui n'allaient pas du tout, mais sur le fond même c'était une traduction qui était destinée à rendre le livre accessible or ce qu'on a découvert au fil du travail c'est qu'en fait son caractère inintelligible et ce qu'on a appelé extraordinairement mal écrit, c'est un peu plus que ça, faisait partie de la substance même de l'oeuvre et c'est ça qu'on a essayé de rendre d'une part avec ma traduction, d'autre part avec le travail que j'ai mené avec les historiens sur le texte et d'autre part pour finir avec les travails que les historiens eux-mêmes ont mené en établissant un énorme appareil critique autour du livre. Alors ça a été une contrainte énorme parce qu'en fait on m'a demandé de faire à peu près exactement l'inverse que ce que je fais depuis 40 ans dans mon métier de traducteur, c'est-à-dire de rendre une traduction, un texte extrêmement mal écrit et proche de lisibilité tel qu'il était, c'est-à-dire de le restituer non pas en calque mais de restituer une vraie traduction qui rende compte de tous ses défauts donc de surcharge de mots, de glissement sémantique, d'erreur de syntaxe, de glissement logique dans les différents textes. Et donc il m'a fallu restituer tout ça alors que l'habitude quand on traduit et quand on se trouve face à des obstacles de ce type-là est plutôt de les rendre disons plus accessible à un lectorat français. Là il s'agissait vraiment de montrer quelle était la quintessence de la nature profonde du texte, c'est-à-dire vraiment son caractère extrêmement illisible, extrêmement confus et vraisemblablement volontairement confus. Alors d'abord que c'était quelqu'un qui savait pas très bien écrire, ça on le sait, mais il y a des passages du livre où il écrit très bien, où il a des passages extrêmement lyriques, extrêmement envolés, donc il avait quand même la capacité d'écrire quelque chose de correct. Après ça nous révèle surtout qu'il y a une pensée confuse, volontairement, involontairement c'est pas forcément à moi de le dire, mais il y a une pensée confuse qui débouche sur des idées simples et c'est quelque chose d'extraordinairement dangereux. C'est un processus qu'il n'a pas inventé mais qu'il a profondément développé, qu'il a vraiment mis en place dans ce livre-là et dont on retrouve les traces encore aujourd'hui dans un certain nombre de courants, par exemple le courant complotiste qui utilise des techniques qui sont extrêmement proches de celles qui l'utilisent dans Mein Kampf. En fait il y a eu deux phases, une en 2016 où une fuite qui indiquait à tort que notre travail allait sortir a déclenché une espèce de petite tempête médiatique qui s'est vite apaisée, qui s'est calmée mais qui nous a posé des questions tout à fait intéressantes sur la nature de notre travail et des questions qu'on a essayé de résoudre après. Et puis la deuxième phase ça a été après 2021 où on a une véritable phase de débat beaucoup plus constructive avec les historiens qui disaient le livre. Le livre a sa sortie un soutien pratiquement unanime parce que c'est un ouvrage de très grande qualité qui a été extrêmement bien préparé par une équipe énorme de 25 personnes pratiquement. Le débat qu'il y a eu avant nous a montré à quel point c'était un livre qui avait une espèce d'aura maléfique que personne n'avait vraiment lu, que personne ne connaissait et nous a confirmé dans l'idée que c'était un livre qu'il fallait connaître parce que c'est un livre qui est relativement dangereux mais surtout qu'il utilise des techniques qu'il faut absolument connaître pour comprendre simplement un certain type de discours qui n'est pas du tout du tout mort en 45 avec Hitler. J'avais envie un an après de faire le point sur ce parcours qui a été très compliqué dans lequel on était tous le nez dans le guidon. Il y avait des choses que j'avais l'intuition d'avoir compris que j'avais vraiment envie d'expliciter, des choses à dire aussi sur les échos que ce livre a aujourd'hui qui sont assez terrifiants dans notre société en France mais aussi dans le reste de l'Europe et puis expliquer aussi à quel point la traduction peut être un outil pour analyser ce type de texte, pour en tirer des conclusions au moins philologiques et au moins sur la nature du langage, sur sa structure et sur sa manipulation. C'était tous ces éléments là qui ont fait qu'en fait j'avais le livre dans la tête et quand je me suis mis à l'écrire ça a été relativement rapide. de l'écrire ça a été relativement rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada